Allez, on vrac ! Alors, avant d'attaquer le photovoltaïque, etc. Évidemment, moi je n'ai pas de garage pour installer tout ça. Et donc, mon seul lieu où va être installé tout le bordel, ça va être dans ce grand placard que je vais vider en partie. Donc voilà. Et lors de la rénovation de ma toiture, notamment l'isolation, etc. J'avais demandé au couvreur de me faire passer par la gaine de VMC80 à l'intérieur. Je sais, je sais, c'est comme ça. Deux gaines de 20 dans lesquelles j'ai du 1.5 carré, du 2.5 carré. Et donc l'objectif, ça va être... Alors le 1.5 carré va me servir d'alimentation générale pour mettre de la lumière dans les combles, etc. Et le 2.5 carré, ça va être dédié à la deuxième voie du routeur solaire pour ce système de complément de chauffage électrique dans ma géothermie. Alors, le but du jeu, ça va être d'abord d'amener le câble 2.5 jaune plutôt ici. Voilà, je vais le descendre. Et le rouge, le 1.5 carré, il va falloir que je passe derrière le placard. Et comme je veux fermer le placard, à un moment donné, il va falloir que je coupe une énorme bande. Voilà, à peu près. Parce que l'objectif, c'est de faire passer cette gaine et d'arriver juste derrière dans mon tableau électrique. Et oui, parce qu'il se trouve là. Voilà, donc ici. Voilà, à ce niveau-là. Récupérer. Et je vais dégager... Vous voyez, mon tableau est bien plein. Mais je vais dégager la sonnette parce que, de toute façon, j'ai un portail à l'entrée. Ça ne sert à rien. Je vais mettre un digioncteur différentiel ici. Et voilà. Et donc, ça me permettra d'avoir un point de contrôle en plus. Donc, l'opération, ça va être de disquiner une bande ici de carrelage. Heureusement, il m'en reste. Le placo qui est derrière et de faire passer ces 3 à 4 gaines derrière dans le tableau. Donc, une, ça sera celle-ci. La rouge, la 1.5 carré. Donc, ça va alimenter le ventilateur de la géothermie et la pompe de circulation. Voilà. Donc, ça consomme maximum 100 watts. Donc, ça suffira largement du 1.5 carré. Et puis, la lumière de temps en temps. Donc, c'est ce travail préparatoire, voilà, que j'ai à faire. Alors, j'aurais pu aussi faire un encastrement ici dans le placo. Mais, au moins, sur cette partie-là, j'ai décidé de le faire en goulotte. Donc, c'est une salle de bain, une bain, que j'utilise très peu, en fait. Voilà. Donc, je vais mettre une goulotte ici. Je vais passer dans le placard. Voilà. Et ici, par contre, à partir... Et je vais refaire descendre. Et à partir de là, je vais ouvrir, parce que je veux fermer le placard. Parce qu'il sera fermé à clé, parce que j'ai un jeune enfant, au cas où. Donc, c'est important. Donc, je vais ouvrir sur une bande de ça. Et faire passer au moins 3, 4 gaines. Alors, il y en a une qui va, donc, servir pour l'alimentation des combes. Une autre, hyper important, qui va me faire passer les 4 fils solaires qui viennent de l'extérieur. Parce qu'il va passer sous les combes, qui va remonter par là. Et puis, qui va arriver ici. Donc, voilà, pour rien que soit apparent. Je vais en descendre une autre de gaines vides. Pour, au cas où, je rajoute d'autres panneaux, une autre source ou une éolienne. Donc, je rajoute une gaine de 25 ou de 32. Accès vite sanitaire. Voilà. Et donc, qui arrivera directement à ce niveau-là. Et enfin, une troisième. Oui, je crois qu'on est déjà à 3. C'est pour... C'est pour le cumulus. Et oui, parce que les téléructeurs sont à l'intérieur. Donc, aussi, c'est pour que le routeur solaire, la première voie, contrôle un peu le cumulus. Et je pense que je vais en rajouter une quatrième. C'est au cas où, qui descendra dans les combles. C'est au cas où, j'installe des batteries ailleurs. Voilà. Je ne sais pas si un jour, je passe en haute tension. Donc, je vais faire descendre deux gaines vides dans les combles. La gaine qui remonte les 4 fils solaires. Voilà. Et plus la gaine des combles. Et une cinquième. Oui, je suis à 5. Donc, vous voyez. 5 pour le cumulus. Waouh ! Donc, il va falloir que je fasse au moins de 10 cm. Bon, je reboucherai tout ça au plâtre, etc. Et puis au carrelage. Mais voilà. Donc, ça va être très sportif, encore une fois. J'ai du boulot. Enfin, je vide tout ça. Je ne sais pas. J'ai stocké des alcools ici. Je ne bois pas, de toute façon. Bon, là, il y a du boulot.